Il est 8h20 quand l'autobus climatisé de la CNT, immatriculé en août 2007, quitte la gare de Vakwa. Dipchan Gönnes, âgé de 50 ans, est au volant et le receveur est Vichuanot Bundou, âgé lui de 52 ans, direction la capitale. Le bus est bondé. Selon la déclaration d'un des passagers à la police de paille, au moins 6 personnes étaient debout. Mais en cours de route, les choses se corsent. Selon une des passagères à hauteur du pont Colville d'Everel, le receveur nous a dit d'aller à l'arrière vu qu'il y avait un problème mécanique. J'étais assise dans les derniers rangs et tout le monde s'est rué vers le fond. Nous avons alors compris que les freins avaient lâché, explique-t-elle. Le chauffeur tente de stopper le véhicule, mais en vain. Il décide d'emprunter la New Lake Road menant vers le centre de conférence Swami Vivekananda, mais il perd le contrôle du bus qui se renverse sur son dôme. La police a pu reconstituer le parcours de l'autobus quelques secondes avant le terrible accident. Le véhicule faisant route vers Port Lui à vive allure. Le chauffeur d'Yepchan Gunness a fait une première tentative pour le stopper en prenant la gauche après le dotoir des ouvriers chinois qui travaillaient sur l'autoroute. La Blue Line a percuté deux signaux lumineux avertissant que des travaux sont en cours sur une partie de l'autoroute. L'autobus a ensuite repris le chemin normal avant de terminer sa course dans un caniveau à la hauteur de la jonction menant à la Ring Road. Des traces de pneus ont été décelées sur une cinquantaine de mètres. A ce stade, la police n'a pu déterminer à quelle vitesse le bus roulait. D'ailleurs, la police n'a pu déterminer à la fin par l'autoroute. Le «